Royal, ce bateau échoué sur la place du même nom à Nantes. Grignoté par la rouille, ceintant, ce navire de commerce coupé en deux par le choc d'un naufrage interpelle. 17 mètres de long, 7 tonnes. Le naufrage de Neptune, c'est son nom, est l'oeuvre du Goskiavi. Et regarder ce bateau, c'est aussi voir le passé, le transport maritime, le commerce triangulaire, une partie de l'histoire de Nantes en somme. Sans oublier la Loire. Alors du coup, ce projet, il est en deux volets. Il y a une autre oeuvre qui est plus en discrétion, moins spectaculaire, qui est un buste de Neptune, qui serait comme la figure de proue de ce bateau, qui est échoué sur les bords de la Loire et qu'on voit de temps en temps apparaître et disparaître en fonction des marées. Lui, on le voit tout le temps. Un castor posé sur la porte sauf tout. Cette porte en pierre de l'enceinte médiévale de la ville de Nantes. Un vestige, direz-vous, que nenni. Ce castor est bien présent, sorte de gardien du temple et des lieux, à l'histoire pas banale, donc. C'est vrai que cette sculpture qui est en bronze, qui est un matériau ancestral, enfin qui date de très 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 longtemps, ça m'intéressait de le faire ressurgir en même temps que, potentiellement en même temps que la porte. D'extérieur en intérieur, cette dixième édition du voyage à Nantes se dévoile aussi passage Sainte-Croix avec ses rideaux monumentaux. L'artiste a installé quatre grands assemblages de rideaux qui sont des rideaux de décors de théâtre qu'elle a récupérés dans un théâtre à Varsovie, qu'elle a assemblés et ce sont des fonds de scènes d'opéra où on reconnaît des parties d'orage, de sable, de mer, qui servaient en fait à faire des décors. Une piste de roller, place Gralin, un scooter posé là. L'invitation n'en finit plus. Au château des Ducs, des paravents de 36 mètres de long. Un parfum de voyage, la liste n'est pas exhaustive. Il y en a pour tous les goûts, jusqu'au 12 septembre.